ah j'ai envie de dire ce fameux mot mais l'amour pour moi l'amour le vrai c'est celui qui voit dieu en tout qui voit l'unité en tout et donc même dans la merde voilà pardon mais voilà au moins c'est clair quand on va jusque là on va intégrer tout quoi jusqu'à macron alors justement je te ramène un petit peu par chez nous puisque sur cette chaîne on s'occupe beaucoup des étiquettes et de la façon de les considérer comme des sas et non pas comme des des trucs fermés dans lesquels il faudrait se mettre des cases et donc du coup est ce que toi même tu as déjà eu cet élan de te qualifier d'hypersensible ou est-ce qu'on l'a déjà fait pour toi à ta place comment c'est ce mot d'hypersensible pour toi tu me poses des questions qu'on m'a jamais posé j'adore hypersensible alors oui alors ça jamais été un diagnostic psychologique j'ai jamais fait de procédures comme ça mais on m'a souvent reflété ça que j'étais quand même oui hypersensible à fleurs de peau hyper empathique des fois moi être à faire des manières pour des choses que des gens ne vont même pas percevoir mais moi ça peut me gêner des choses comme ça pour moi il ya le côté vraiment hyper empathique quoi c'est vraiment je sais pas c'est je ressens facilement très 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 fort le l'émotion de l'autre enfin là ce qu'il ressent intérieurement voilà ouais mais j'ai pas eu d'exercice par contre ouais ouais puis on n'a pas en fait à ce niveau là là justement on s'intéresse à ces étiquettes là pour la façon dont elles sont aussi décrites structuré contesté etc c'est pas pour le plaisir c'est parce que tout le monde voyant une chose différente c'est intéressant de voir les différentes visions qu'on peut en avoir de ces étiquettes là et à quoi elles servent moi ce qui m'intéresse c'est le coeur du truc c'est que quand quelqu'un se dit ça me parle de moi et qu'il apprend à se connaître un petit peu mieux en passant par ce petit checkpoint ça c'est cool si jamais il faut se battre sur c'est ça c'est pas ça etc c'est compliqué donc c'est pas vraiment ce qu'on essaye de faire ici mais tout ça pour dire que l'hypersensibilité c'est ce qu'il y a de plus flou là dedans c'est à dire que quand on dit tsa on parle de diagnostic quand on parle d'hpi on parle de détection et quand on parle d'hypersensibilité on parle de on est très sensible et on le sait il n'y a pas vraiment voilà il y a pas vraiment de il ya des tests qui existent mais ils sont loin de d'être aussi solides que ceux qui servent à déterminer le hpi et ceux qui sont pour déterminer le hpi sont encore moins solides que ceux qui servent à déterminer le tsa bon c'est comme ça en tout cas c'est ce que j'en retire d'un point de vue purement technique mais ça a sa place ça peut aider à mieux s'accueillir comme on est donc c'est merveilleux et du coup tu parles de ton hyper empathie du fait d'être branché assez facilement aux émotions des autres et donc si je te demande de façon très soudaine de faire ça chez moi qu'est ce qui se passe pour toi ah ouais en direct alors attends là dans l'instant t'es du coup ouais mais si tu veux bien évidemment enfin tu peux me faire des choses qu'on n'a jamais fait faire mais c'est alors attends j'espère bien qu'on s'amuse un peu il y a plusieurs choses déjà je ressens toi quand même il y a une solidité qu'elle a il y a quand même un socle il y a tu sais ce que tu veux tu es porté par quelque chose là dans cette interview je vois bien que tu es porté par une force plus grande tu as une assise tu as ta place dans ce que tu fais tu tu sais ce que tu as à faire et tu le fais parce que t'es missionné enfin tu voilà qu'est ce que tu as à faire c'est ton rôle donc ça te donne une force ça te donne un une assise là avec toi maintenant en même temps et bien je te sens réceptif je te sens ouvert et et touché et interpellé par notre partage je sens le côté c'est nouveau pour toi d'interviewer quelqu'un comme moi c'est un peu bizarre c'est une nouvelle expérience il y a un côté qu'est ce que c'est que ce truc en même temps j'y vais parce que ça m'appelle et au niveau de l'émotion là je te sens je te sens stable dans l'instant il y a un truc qui est qui est posé qui est bah ouais comme tu es à ta place c'est un truc qui est posé quand même peut-être qu'en surface tu peux vivre un petit peu de te sentir intimidé un petit peu mais c'est pas c'est pas très fort il y a une solidité de fond et je sens évidemment une grande sensibilité c'est toi enfin c'est évidemment je te sens dans ce côté à fleur de peau et est très sensible à plein de genres de petits détails et et voilà hyper réceptif voilà perceptif voilà je te remercie je te remercie ça va on garde ça bon après juste je peux rajouter un truc ta lumière bien sûr je vois ta lumière et ta beauté d'âme et et c'est ce qui fait que j'ai répondu à l'appel de cette vidéo parce que je sentais ton ton coeur pur en fait t'es dénuée d'intérêt qu'il y a juste il n'y a pas d'intérêt c'est juste oeuvrer c'est juste faire quelque chose qui te passionne il y a de la pureté dans l'intention là c'est ce qui fait que je suis là en fait donc voilà tu te remercies beaucoup ce que tu viens d'ajouter touche plus profondément encore ok je te remercie pour ça et c'est vrai que oui on évoquait un peu quelque chose d'assez similaire c'est à dire une période de vie assez difficile dans le rapport à soi et aux autres et le fait d'avoir trouvé d'une certaine façon comment rétablir la joie ou comment l'établir d'une certaine façon moi je sais que la joie c'est de c'est la notion de jeu sacré que je cite souvent dans les échanges c'est le fait de jouer et de pas oublier s'il y a trop de gravité ça va pas et il n'y a pas assez de jeu et s'il y a trop de jeu ça devient conséquent et du coup ça va pas non plus donc ça allait jouer avec ce qui a du sens en fait et ça peut paraître complètement inconscient mais je m'en fous je m'en fous j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand mal en fait finalement donc du coup j'ai décidé d'aller dans la direction qui me faisait plaisir pour jouer avec ce qui me passionne voilà c'est vraiment ça et en ça j'ai pas volé mon nom de famille ah oui oui c'est vrai ça bah tu veux plait et oui du coup je reviens à toi mais je te remercie de cette petite parenthèse merci beaucoup d'avoir accepté ça et souvent dans tes prises de parole il va y avoir le mot va peut-être pas toujours être prononcé mais il y a cette simplicité et on est en plein territoire de personnes qui vivent de la complexité et ça je voulais juste j'ai même pas écrit de question après ça j'ai juste j'ai juste saisi ce truc là je me suis dit ouais ça il y a vraiment ce truc là de la complexité et la simplicité et je crois qu'on est à l'endroit où les deux peuvent se comprendre d'une certaine façon j'ai la prétention de croire ça il y a vraiment qu'est-ce que ça t'évoque le fait de dire tiens il y a des gens qui sont dans une complexité de structuration de pensée théorique etc les gens qui vont me regarder ils sont dans ce rapport là aux choses et pour autant ça se trouve ils sont encore en train de regarder comment c'est pour toi ça ? ah ouais je suis je suis amusée de cette expérience je suis amusée en fait que la vie moi me fasse partager dans ce contexte là en fait tu vois quand tu m'as proposé le mental leur est pu raconter attends c'est pas ton style c'est pas ton style de partage c'est pas ton style de public ils vont te juger ils vont pas accrocher voilà mental le coeur dit oui vas-y et donc je suis étonnée amusée de partager dans ce contexte là mais je sais c'est pas parce qu'on joue avec la complexité des concepts et qu'on est habitué à ça qu'on n'est plus touché par autre chose et pour moi dans ce que je partage et ma façon de partager ça partage surtout à travers une vibration au-delà des mots et cette vibration là elle touche n'importe qui pas parce que c'est l'ouan mais je veux dire c'est cette vibration là du coeur elle touche n'importe qui parce que tout le monde a un coeur et tout le monde a un être et donc je trouve ça chouette que d'être dans ce contexte entre guillemets insolite pour partager et parce que avant tout je parle là tel que je parle pour moi je parle à des coeurs et des êtres surtout je pense pas aux intellects des gens je je pense à leur coeur et à leur être voilà c'est tout je me connecte à ça tout le monde a ça tout le monde est ça bah ouais même si les gens sont en jouant avec les concepts ils sont des coeurs ils sont des êtres merci pour cette réponse trop chouette il y a dans tu vois c'est un truc qui m'a beaucoup chiffonné j'avais pas prévu d'aller là mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup chiffonné c'est à dire que peu importe le domaine auquel je m'intéresse et qui peut me passionner momentanément ou plus longuement en fait finalement je me retrouve face à des productions militantes artistiques teintées colorées et généralement en fait je me retrouve à être triste de voir des gens déjà convaincus d'avance aller voir un truc qu'ils connaissent déjà et ça ça me rend triste souvent même si c'est un truc qui m'intéresse il y a vraiment un truc de dire toute cette énergie pour que des gens qui sont convaincus qu'il faut voter à gauche aillent voir un documentaire de gauche toute cette énergie pour que et je me dis c'est vraiment très bizarre parce que ça tourne à vide d'une certaine façon alors qu'il y a énormément de créativité à l'intérieur de ces productions là donc je suis content qu'aujourd'hui on soit certain de ne pas être là dedans j'ai envie de célébrer ça le fait que finalement moi je ne suis pas ma spiritualité n'occupe pas une très grande place dans ma vie pour l'instant pour autant je crois que ce que je fais est empreinte de spiritualité malgré tout sans que ça soit étiqueté de cette façon là et j'aime j'aime ce j'aime ce truc où tu as accepté de venir justement pas sur une chaîne où c'est le grand éveil TV ou je ne sais pas quoi je suis content que ça soit ici ouais vraiment mais moi aussi je suis super contente mais vraiment enfin comment dire je m'adresse à toi enfin comment dire ce truc là dont je parle pour moi déjà c'est pas un truc réservé au groupe spirituel éveillé moi j'aime être assez concrète je ne sais pas comment dire pour moi tout ce dont je parle en fait c'est assez concret c'est universel c'est pas réservé à certains c'est pas c'est pas quelque chose non plus qui appartient à Luan tu vois c'est pas je partage du coeur et tout le monde a un coeur donc tout le monde reconnait ce qui vient du coeur et voilà mais merci de faire la place au nouveau à quelque chose de différent merci toi aussi parce que tu as pris entre guillemets un risque tu vois tu vas pas dans le connu et c'est ça que j'ai aimé en fait dans l'initiative que tu as eu d'aller vers moi c'est génial en fait tu t'autorises à suivre comme tu disais au début une forme d'évidence même si la tête peut te raconter d'autres choses tu y vas et ça j'apprécie beaucoup je trouve ça génial merci de ne pas d'emblème catégoriser ou rester sur un truc de elle est bizarre elle est perfée c'est quand même chelou son truc merci de me rester là dessus et puis de me faire la place en fait franchement c'est trop chouette écoute c'est un plaisir et du coup je me posais cette question aussi en préparant cet échange je me disais tu suives beaucoup tes élans t'arrives à les suivre la plupart du temps mais qu'est-ce qui se passe est-ce que parfois c'est pas le cas combien de temps ça dure comment tu gères ça comment ça t'impacte ok ok alors écoute ça fait quand même un petit moment que je fais que suivre les élans honnêtement parce qu'en fait si je les suis pas je me sens très mal donc quand je me sens la bonne chose je me sens très mal c'est que c'est je sens qu'il y a un truc qui sonne faux donc il faut que je revienne à l'équilibre donc ça fait un petit moment que quand même je fais que suivre l'élan donc l'élan c'est en fait simplement le courant naturel des choses ce qu'il y a envie de se faire à travers le one si je fais pas intervenir de croyance et de conditionnement parce que si je commence par agir pas par élan je le sens physiquement c'est comme si il y a une fausse note il y a un truc qui qui se resserre qui contracte qui c'est vraiment un feeling voilà par contre nuance quand je suis ces élans parce que je vis comme ça exclusivement comme ça ça peut m'amener à des situations pas top confort des fois enfin sur le papier en tout cas par exemple en suivant l'élan je peux me retrouver à faire pas mal le stop des fois c'est des heures tardives tu vois des choses comme ça mais c'est l'élan ça peut m'amener à des fois dire des choses qui vont pas plaire à l'autre mais il faut que je lui dise parce que sinon c'est être malhonnête je vais le dire mais l'autre du coup il peut m'en vouloir des choses comme ça c'est c'est j'ai envie de dire que c'est pas parce que je laisse faire le flot naturel que du coup la vie n'est que glamour paillettes et strass et 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 non non la vie reste la vie il y a toujours des choses pas forcément hyper agréables à l'extérieur je suis pas riche enfin voilà mais par contre il y a cette paix cette joie de suivre le truc d'être la vie même de pas être dans le contrôle de et à cette joie en même temps ouais et là j'ai l'élan de mettre une petite laine car il fait froid c'est un prix ouais c'est pas parce que on vit selon le courant que tout est forcément la vie rose la vie strassée paillettes il y a de tout franchement il y a de tout il y a des moments super agréables comme des moments un peu plus rudes mais par contre il y a la paix et la joie d'être là et d'être j'ai envie de te dire un truc qui complète en fait l'introduction que j'ai faite comme elle était écrite je l'ai dit spontanément au moment où j'ai écrit et après j'ai lu et là j'ai envie de me connecter à un truc plus spontané en te disant moi ce qui me plaît là dedans c'est que t'es pas évaporé pour autant c'est qu'en fait il y a quelque chose de l'ordre de la singularité il y a une couleur de l'ouane et tu nous la fais connaître et donc du coup il y a c'est ça à moi qui me régale c'est à dire que si t'étais arrivé au dernier niveau et qu'en fait tu parles plus au sommet de ta colline j'aurais pas envie de te poser des questions ou si t'avais été en quelque sorte en fait si t'avais laissé tomber l'humaine que tu es je pense que ça m'aurait moins attiré ce que j'aime c'est le ping pong entre ce sur quoi t'es branché et l'humaine que tu es et c'est ça qui me touche profondément parce que ouais ça j'aurais pas pu venir chercher en haut d'une colline c'est trop haut pour moi ouais bah oui je comprends non pas parce que ce truc dont je témoigne à la présence ça ne nie pas notre humanité c'est au coeur de l'humanité bon après je vis une vie d'humaine normale je suis pas du tout sur une colline enfin d'humaine normale bon j'ai pas un job classique tu vois là mon job en ce moment j'en ai pas à faire des accompagnements donc on peut pas dire que c'est un job classique mais je veux dire je reste au coeur du monde quoi je sais pas oui je reste humaine je continue à vivre des émotions je continue à et puis surtout tu sais je suis une vie je suis au dessus de personne franchement je vois qu'on est tous la même chose dans notre humanité on est ça on est cette présence on est cette vie on est cette lumière dans l'humain qu'on est c'est pas au dessus ça ne nie pas l'humain ça l'accueille complètement ça l'embreze complètement ouais moi j'aime cette notion en fait d'individualité de couleur personnelle et donc du coup il y a des personnes qui sont allées tellement loin dans ce qui les passionne ça peut être n'importe quoi en fait finalement que ça les a digérés d'une certaine façon et que donc ils sont trop colorés parce qu'ils ils sont allés trop près du soleil ils sont cramés les ailes pour moi il y a un truc comme ça et donc du coup ça perd de son intérêt mais c'est tout personnel justement comme façon de procéder mais je sais que ce qui m'attire c'est ça c'est des personnes qui vont se permettre d'être elles-mêmes et en même temps passionnées et que la passion ne prendra pas le pas sur qui elles sont elles sont plus larges et plus petites en même temps et ça j'aime bien bref pour passer à pour passer à un autre sujet il y a quand même tu vois j'ai décalé le début de cette interview parce que dans l'actualité en ce moment il y a des choses moi que je ne suis pas spécifiquement je ne suis pas branché j'avais fait une petite vidéo sur les chaînes d'info d'ailleurs dans les questions qu'on peut me poser par ailleurs et je ne suis pas ce truc là mais là je voulais rejoindre l'endroit où on allait se retrouver et et puis il y avait des blocages et puis c'est lié à l'actualité et puis c'est lié aux agriculteurs qui ne sont pas contents puis c'est lié au pays qui va mal et puis c'est lié à la terre qui va mal c'est lié au réchauffement climatique à la catastrophe écologique à la survie de l'espèce à la mauvaise opinion que l'humanité a sur elle-même et tout un pan en fait de réalité qui est très densifié par beaucoup d'attention en ce moment et les gens qui sont branchés là-dessus et qui ne veulent plus en sortir en fait t'es comment avec ça quand tu croises des gens qui sont là-dedans est-ce que tu t'en éloignes est-ce que tu vas leur parler est-ce que comment c'est pour toi ces gens-là ceux qui sont branchés ouais c'est plutôt des gens qui sont branchés sur juste les affaires du monde les préoccupations du monde voilà c'est le truc politique en fait eux ils vont dire c'est l'état déplorable de la planète dans le monde dans lequel on vit ce genre de début de phrase tu sais oui oui je vois je connais et bah écoute alors comment je vais être dans cette situation si je suis avec un humain qui me parle de tout ça en fait moi tu sais je suis attentive quand l'autre me parle je reste dans ma spontanéité je suis attentive à à continuer moi à parler du coeur et à parler avec sincérité et authenticité alors ça veut dire concrètement déjà l'autre quand il parle quand il s'exprime la première chose très importante il n'y a pas de jugement je ne suis pas en train de me dire ouais mais il est dans son truc il a compris il est hypnotisé c'est pas ça en fait je suis positionnée dans le coeur le coeur ça juge pas cet homme là qui est en train de râler contre l'actualité qui est préoccupé c'est mon frère c'est moi même on est pareil donc déjà première chose pas de jugement et ensuite je peux dire ah je comprends ouais s'il me dit qu'il est inquiet ou quoi ou que ça je dis d'accord oui 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 je comprends oui c'est vrai oui oui c'est vrai que ça peut être impressionnant toutes ces histoires ah oui oui c'est vrai que ça bouchonne avec les tracteurs je valide qu'il soit inquiet et tourmenté de ça je dis d'accord je subis ça tu vois dans ma façon d'être je veux dire je t'acquiesce mais je vais pas nourrir non plus ces histoires là en fait c'est à travers ce que je dégage et une qualité de présence tu sais l'autre au delà de ce que tu dis ça ramène du calme ça peut ramener une autre dimension mais c'est pas tant dans les mots que ça se passe parce que je pourrais parler de la pluie et du beau temps mais si je parle de cet espace du coeur l'autre il le sent que je parle de la pluie du beau temps ou d'autres choses la vibration c'est une vibration de paix d'amour et l'autre peut la capter et la reconnaître voilà mais surtout il n'y a pas de jugement moi je suis pas supérieure à lui j'ai pas mieux compris que lui pour lui ça le préoccupe beaucoup ça prend beaucoup de place dans son espace je compatis et pour autant à travers ce que je dégage je témoigne que il y a une autre dimension en lui-même qui est calme et qui est douce et qui est tranquille au coeur du chaos voilà c'est comme ça que je peux le résumer tout ça après pour moi ça se fait très intuitivement évidemment mais c'est j'ai toujours à coeur de rejoindre l'autre où il est en fait tu vois pas me mettre au dessus je le rejoins dans son monde et puis je reste tout en restant moi-même c'est vrai c'est un art subtil mais c'est ça ouais je comprends je dois dire que c'est à peu près comme ça que j'envisage l'accompagnement donc du coup oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire après dans la vie de tous les jours des fois c'est moins accessible tout simplement parce que parce que les jugements sont quand même alors je parle en ce qui me concerne les jugements sont pas extérieurs à ma façon de fonctionner par contre quand j'accompagne quelqu'un ou quand j'interview quelqu'un évidemment c'est un moment privilégié donc c'est un moment particulier le reste du temps je pense que je reste pour l'instant avec mes jugements et puis c'est comme ça pour le moment c'est comme ça c'est ok en fait parce que même ça tu peux rien tu as des jugements qui te traversent c'est pas de ta faute non mais en fait j'ai pas été assez triste moi aussi j'ai des jugements qui peuvent me traverser quand je suis avec quelqu'un en fait c'est ça la nuance t'as pas me traverser sur l'instant mais je les nourris pas je m'y accroche pas je reviens au coeur tu vois c'est c'est la subtilité je dis pas qu'il y a rien qui me traverse humainement voilà on peut avoir des jugements mais je reviens au coeur c'est un espace à cet espace là mais y'a pas à s'agéler je veux dire accueille-toi tu vois ce que je veux dire surtout s'accueillir déjà soit s'accueillir avec beaucoup d'amour c'est la base déjà accueillir que oui il y a des jugements qui te traversent qui est pour rien qui te traversent ces jugements là tu vois tu constates ah ouais là je le juge grave c'est comme ça tu constates c'est tout avec bienveillance ah oui il y a un jugement qui me traverse mais sans le nourrir tu vois c'est subtil sans rajouter essayer de revenir à cet espace du coeur tu vois si tu veux si t'en as l'élan bien sûr moi c'est mon élan donc voilà mais ne pas te juger toi déjà c'est la base de ne pas te juger toi moi c'est parce que je ne me juge pas que je suis capable de ne pas juger les autres et oui bah oui c'est mécanique alors que si t'es dur avec toi-même souvent tu vas être dur avec les autres donc voire même si on suit le triangle jusqu'au bout les autres sont durs avec toi aussi oui 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 aussi oui carrément c'est ça l'accueil la bienveillance ça commence avec soi-même ça c'est clair surtout et sur son humanité si je suis très humain j'ai plein de jugements l'autre me saoule il me fait chier j'ai envie de machin ok d'accord j'ai le droit de ressentir ça c'est pas de ma faute accueil total super du coup on va rester mais on va pas rester jusqu'au bout de notre échange là-dessus mais on va rester un petit peu du côté de ce dégoût de l'humanité ressenti par beaucoup d'humains et j'ai remarqué qu'une partie d'entre eux bifurque j'ai l'impression sur une spiritualité censée les purifier et donc qu'est-ce que tu penses de la spiritualité pratiquée comme une purification qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis c'est intéressant bah en fait quelque part chercher à se purifier c'est comme fuir quelque chose comment dire si tu veux te purifier c'est qu'il y a quelque chose dont tu ne veux pas tu veux pas de ça en toi donc faut l'éviter et on va l'éviter en montant dans des soi-disant hautes sphères mais en fait ça je suis peut-être un petit peu tranchante mais si tu cherches à te purifier tu fuis quelque chose en fait et pour moi la vraie spiritualité c'est voir que tout tout est Dieu même ce mec horrible les excréments tout est cette substance tout est la même substance que moi tout est la vie tout est spirituel tout est spirituel moi j'ai mis du temps à le voir aussi j'ai eu cette phase aussi je me mettais au-dessus et les autres ils n'ont rien compris et puis ils tournent leur je ne dis pas et encore ça peut me traverser parfois mais tout est spirituel tout est Dieu Macron est Dieu voilà le voisin en tout cas il le croit très fort c'est ça non il n'y a pas à chercher à se purifier il y a à voir que tout est tout est Dieu tout est la confiance tout est la vie alors ça ne veut pas dire après qu'on laisse passer tout et n'importe quoi on peut sentir que c'est juste de refuser des choses mais ça part pas d'une fuite ça ne devrait pas être là ça part d'un accueil vraiment profond d'un ah j'ai envie de dire ce fameux mot mais l'amour pour moi l'amour le vrai c'est celui qui voit Dieu en tout qui voit l'unité en tout et donc même dans la merde voilà pardon mais voilà au moins c'est clair quand on va jusque là on a intégré tout quoi jusqu'à Macron jusqu'à Macron crois-moi que d'emblée je le porte pas dans mon coeur donc voilà mais mais finalement si quand tu regardes à deux fois si justement cette expression de porter dans son coeur c'est intéressant oui c'est drôle ouais oui 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 Macron c'est moi-même c'est la même substance que moi c'est la même chose qui anime Macron que ce qui m'anime moi c'est la même chose qu'il fait respirer que ce qui me fait respirer moi c'est un truc de fou de voir ça mais quand tu vois ça tu te rends compte tout est un jeu de la vie la vie elle prend différents rôles il y a les méfiants il y a les gentils il y a tout ça mais tout est une seule vie et ça 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 enlève du jugement et chacun en fait ne pourrait pas faire autrement que ce qu'il fait maintenant parce qu'il est déterminé par un concours de force Macron s'il agit comme ça c'est parce qu'il a eu je sais pas je peux pas savoir en fait mais il y a un certain contexte peut-être même il y a des théories reptiliennes et tout moi j'en sais rien bon mais voilà il peut pas être autrement que comme il est maintenant la vie l'a créé ainsi j'ai envie de changer de sujet et te poser une question qui est je vais faire de moi un thérapeute en train de faire un cliché mais que représente ton enfance à tes yeux quelle importance ont tes parents pour toi c'est une jolie question ils me posent que des questions qu'on me pose pas j'aime bien l'enfance les parents il y a beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour l'enfant que j'ai été il y a toujours ces traces en moi maintenant des traces de conditionnement des traces mais aussi des dons que je peux avoir maintenant des facultés qui viennent de l'enfance aussi donc il y a beaucoup de un regard très bienveillant sur l'enfant que j'étais quand je regarde les vieilles photos que je vois des souvenirs l'autre jour je feuilletais un journal intime avec des écrits des vieux écrits beaucoup d'amour et de bienveillance et pour les parents beaucoup d'amour et de bienveillance et ils sont différents il y a des sensibilités très différentes des visions du monde très différentes mais je vois que c'est moi-même je vois que c'est des êtres lumineux je vois qu'ils font absolument de leur mieux en fait quand tu vois qu'ils font de leur mieux il y a forcément un amour et c'est très bien qu'ils pourraient pas faire autrement que comme ils font ils peuvent pas et du coup ça permet vraiment un amour sincère et moi c'est ça aujourd'hui pour mes parents je vois que ce sont des êtres qui font de leur mieux et puis il y a une gratitude aussi qui m'est élevée qui m'est après j'ai des parents qui sont aimants quand même voilà donc c'est plus facile mais il y a une gratitude qui m'est élevée qui m'est d'être apparue sur cette terre grâce à eux aussi il y a une gratitude vraiment je leur dis de temps en temps merci de m'avoir élevée tout simplement je leur dis merci merci d'être occupée de moi mais j'ai eu une phase où je leur en voulais pour plein de choses et où voilà il y a eu cette phase là quand même mais le fait d'aller prendre soin de moi des parts blessées en moi me permet après d'aimer sincèrement mes parents parce que j'ai pris soin de moi j'ai pris soin des blessures qui sont là donc après c'est plus facile d'aimer quand tu prends soin de tes blessures quand tu vas amener de la lumière dessus tu vas amener de la douceur de l'amour dessus c'est plus facile après de ne pas en vouloir aux autres et de les aimer et de voir clair et je vais te remercier ma prochaine question alors je ne sais pas je voudrais déjà savoir comment tu vas toi au niveau de la fatigue tu te sens d'attaque pour que je continue un petit peu avant que Gaëtan arrive ah oui ah oui dans les changes bah ouais franchement je ne vois pas le temps passer en fait donc ok chouette alors j'y vais avec ma prochaine question qui est justement j'imagine que ça ne se fait pas de demander ça mais je tente quand même est-ce que tu voudrais bien si tu en as l'élan nous partager un moment de présence dont tu as le secret juste pour offrir ça aux gens qui nous regardent donc je te laisse face caméra et en fait c'est comme si tu avais eu l'élan d'allumer ton téléphone sur ta chaîne ça te va ça ? ouais mais bien sûr que ça se fait Mathieu c'est une merveilleuse idée trop chouette et bah je te laisse alors aux manettes c'est parti je t'écoute simplement se poser ensemble dans l'ici et maintenant la seule réalité qui soit juste pour cet instant rien à atteindre rien à attendre rien à obtenir juste être pour cet instant pour cet instant s'autoriser ça juste vite c'est une grande simplicité qui peut être déroutante pour le mental mais tout est là dans ce simple fait d'être dans ce simple d'être ne luttez pas ne bougez pas ne bougez pas restez restez counselor attention, se reposer sur ce simple fait d'être, ce goût qui se présente quand on lâche toute attente, toute forme de contrôle, qu'on s'autorise à juste être là. C'est une extrême simplicité, et tout est là, dans cette simple présence bienveillante. Laissez passer les pensées, sans les croire, comme des chants d'oiseaux au loin, des chants, des bruits, lointains. Ce n'est pas grave, ces pensées ne sont pas vos ennemis, ce sont juste des pensées. Laissez le corps être tel qu'il est. Peut-être qu'il est contracté, peut-être qu'il est lourd, tendu, fatigué. Laissez-le tel qu'il est, laissez-le tranquille. Laissez-le être ce corps. Laissez être toutes ces sensations, pleinement. Ne luttez pas. Laissez être. Il y a un silence qui sous-tend cette expérience. Il y a un champ de conscience qui sous-tend cette expérience. Il y a quelque chose qui perçoit tout ça. C'est un silence profond. Silence, il est aussi au cœur du mouvement, et du bruit, et de l'agitation. Il est au cœur de tout. C'est la substance de tout. Il est au cœur de vous-même. Au cœur des émotions. Au cœur des pensées. Au cœur des bruits. Il y a le silence. Silence, il est aussi au cœur de vous-même. Il est au cœur de vous-même. Au cœur des émotions. « Vous êtes au cœur des émotions. » Ce silence est être. Tout simplement. Vous ne pouvez pas ne pas être. Essayez de ne pas être. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'impose. Le fait d'être s'impose. Il est inévitable. Laissez votre présence vous remplir Laissez votre lumière vous habiter Laissez votre paix vous combler Laissez-vous vous remplir de vous-même Vous n'avez jamais été vide Vous êtes toujours entier, complet, contact Ça ne peut pas vous quitter parce que c'est ce que vous êtes Votre vraie nature Le mental ne veut pas le comprendre Ça se reconnaît au-delà des mots Et de la compréhension intellectuelle Ça se reconnaît dans le cœur, dans votre essence Au-delà du mental, de l'intellect Il y a quelque chose en vous Qui reconnaît ce qui est vrai Pliez-vous à ce que vous sentez Pliez-vous à ce qui résonne en vous Profondément Vous êtes le maître Vous êtes la sagesse C'est à moi C'est moi Je parle depuis mon maître intérieur Pour que ça résonne avec les maîtres que vous êtes Ce qui compte Ce qui compte, c'est la résonance que tous ces mots Et cette vibration Ont en vous Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de vrai Qui vous appelle, qui vous nourrit Ou pas C'est à vous de voir Cette paix que vous êtes Ne peut pas vous quitter Elle est au cœur de toute expérience Cette paix que vous êtes Ne peut pas vous quitter Elle est au cœur De toute expérience Même les plus intenses Et douloureuses Il y a cette paix Est-ce qui permet que l'expérience existe ? Laissez la lumière que vous êtes Pour revenir en mémoire Laissez la lumière que vous êtes Pour revenir en mémoire Laissez la lumière que vous êtes Pour revenir en mémoire Laissez la lumière que vous êtes Laissez la lumière que vous êtes Laissez la lumière que vous êtes Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi mètre pour les mettre sans t'en rendre. Il y a un autre truc avec lequel j'étais. J'en ai déjà parlé en interviewant Nasrin Reza. C'était être impressionné par le silence. Je n'arrive pas à titre personnel. En dehors du fait que si j'écoute quelqu'un m'inviter au silence et que ce silence est partagé, ça va être frustrant, mais moi, tout seul, le silence, c'est chaud. Vraiment. C'est un truc avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Je pense que ça s'explique de plein de manières différentes, mais quand je te dis ça, de quoi j'ai peur selon toi ? Dans le silence, de quoi tu as peur ? ne plus exister. Je suis d'accord, c'était ce que tu étais là. Ok. Je te remercie. C'est même pas la peine de préciser parce qu'au fond, je pense que tu sais, tu captes en fait. Ouais. Chouette. Après ce petit moment de respiration, d'ouverture, de lenteur, arrive le moment où je vais complètement prendre le contre-pied, évidemment. Sinon, ce ne serait pas rigolo. Donc, on en arrive au moment où moi, je vais te poser plein de questions en rafale qui sortent un peu du sujet qu'on a abordé jusqu'à maintenant, des questions que je t'ai posées précédemment. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter puisque après ces questions rapides, il y aura des phrases à compléter, puis on va arrêter cet échange tous les deux et ensuite Gaëtan arrivera. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais préciser sur tout ce qu'on s'est échangé jusque-là avant qu'on passe à une autre phase de l'interview, tout simplement ? Bah, juste que je suis très heureuse de partager avec toi et avec tout le monde qui écoute. Ça me touche. Les résonances de cœur à cœur, voilà. Et que je vous aime, voilà. Ça valait le coup de poser la question. Ok, on est parti pour les questions rapides ? Allez, c'est parti. À quel point c'est important pour toi, la légèreté ? C'est ma façon de vivre. C'est un mode de vie. C'est un état d'être permanent, la légèreté. C'est fondamental. La légèreté, elle est signe de vérité, d'authenticité. C'est vrai et léger. C'est vrai et léger. C'est quoi pour toi le libre-arbitre ? Une croyance. Ça veut dire quoi, réussir sa vie ? Il n'y a pas besoin de réussir sa vie, je suis la vie. C'est quoi pour toi, la souveraineté ? Être la paix que je suis maintenant. C'est quoi pour toi, l'objectivité ? Constater les choses sans les juger, ne croire aucune pensée qui passe, juste voir, constater. observer. C'est quoi ton dernier déclic en date ? Ah oui. Tout est sacré, même la sexualité. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? Il y a trois jours. À quoi ça sert les émotions ? Ça se vit. Ça n'a pas besoin de servir à quelque chose. Ça se vit sans jugement tel que c'est. Et ça nous permet de si on la laisse vraiment libre, l'émotion, qu'on ne touche pas, qu'on la laisse pleinement circuler, alors elle s'estompe et on voit que ce qu'elle nous raconte n'était pas réel. Si tu devais nous donner une image spontanée de la pire situation qui soit pour toi, quelle image ça donne ? Me prendre pour quelqu'un qui doit réussir et accomplir des grandes choses dans la vie. Si tu devais nous donner une image spontanée de ce que c'est le bonheur pour toi, ce serait quelle image qui deviendrait ? Un arbre. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal chez toi ? L'humanité. Je mange, je dors, je vais aux toilettes. L'humanité. Ok. Ça y est, c'est bon. J'ai fini. Ça fait monter le stress. Ça y est, on est passé à la phase interrogatoire de commissariat. Non, mais c'est hyper rigolo. Ça me demande vraiment à lâcher prise, tu vois. On parle du tac au tac. On va continuer sur notre lancée avec quelques phrases que je te demande de compléter. Il n'y en a pas beaucoup. tu les complètes avec ce qui vient. C'est rigolo, je m'amuse, je m'amuse beaucoup en tout cas. Trop chouette. Donc, je parle à ta place et tu complètes. Selon moi, le monde serait plus beau si on s'aimait tous les uns les autres et surtout soi-même, d'abord. Être humain, pour moi, c'est vivre simplement ce qui se présente dans l'instant tel que c'est. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement être pur accueil de toutes les parts de moi-même sans jugement, être pur accueil de tout ce qui se présente en moi sans jugement. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement la joie du partage de cœur à cœur, la gratitude. Merci. Dernière question. Après, je passe la main à Gaëtan. Ça te va ? Yes. Est-ce que tu t'aimes ? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes ? Là, t'as le temps. Ah, ok. Merci. Oui, je m'aime, je m'aime parce que je suis la vie. Je suis un pur miracle, en fait. Ce corps est un miracle, cette sensibilité est un miracle. Cette humanité, ces émotions sont un miracle. Tout ce que je suis est miracle. Alors, je ne peux que m'aimer. et même mes vulnérabilités, mes failles, mes faiblesses, demandent cet amour et on le droit d'être aimé entièrement. Et oui, j'aime tout. J'aime tout. Il n'y a pas de jugement sur ce qui se vit en moi, vraiment. Même les travers humains, je peux encore être traversée de choses, de l'ego, des fois de ressentis. Des fois, il y a des ressentis qui continuent à être goûtés, d'insécurité, de tristesse, d'amertume. Ça peut toujours se présenter, mais la nuance, c'est qu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Je les vis pleinement, t'es quitton. Je ne raconte pas d'histoire. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin de l'exprimer, je l'exprime. Je vis simplement ce qu'elle a, sans jugement. Ça, c'est vraiment le truc. Je vis, je sens les choses qui me traversent, mais je ne rajoute pas d'histoire dessus. Tout est accueilli inconditionnellement, vraiment tout. Ça ne me demande pas d'effort, cet accueil-là, parce que c'est juste ce que je suis, cet accueil, cette paix, c'est ce que je suis. Ça ne demande pas d'effort. C'est laisser vraiment traverser par tout ce qui vient en soi, sans jugement. Et ce non-jugement, c'est le regard de l'amour. Merci beaucoup. Merci, Louane. Merci beaucoup, franchement. Merci. C'était un grand plaisir de partager avec toi. Je reviens tout à l'heure pour la conclusion. Et là, je laisse la main à Gaëtan, qui a suivi tout notre échange et qui va partager avec toi ce qu'il en retient, les questions qu'il aurait éventuellement à te poser. Comment ça s'est passé pour lui ? On a tous envie de savoir. Et comment ça va se passer tous les deux ? On a tous envie de savoir également. Donc, à tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501